Salut c'est Fabrice et aujourd'hui je voudrais partager avec vous le plan qui m'a permis en fait d'éviter la catastrophe en fin d'année dernière et début d'année en janvier parce que j'ai fait en fait une dépression tout simplement, un born out qui n'est pas dû uniquement qu'au travail mais à toute une série aussi d'événements que j'ai vécu dans ma vie privée voilà donc c'est un ensemble de résultats et souvent quand on arrive dans des états comme ça de dépression c'est qu'il y a un tas de choses en fait qui va pas dans la vie il n'y a pas qu'une seule chose mais il y a un tas de facteurs qui fait qu'on arrive à ce résultat alors déjà je suis pas là pour parler de moi et raconter mes malheurs c'est pas du tout le but de cette vidéo au contraire c'est pour servir d'exemple pour vous faire voir que finalement on peut couper court à tout ça très rapidement plutôt que de le laisser traîner alors ça veut pas dire que j'ai enlevé toute ma vigilance, je suis toujours vigilant sur mon état et voilà je considère que je suis un petit peu fragile en ce moment par contre j'ai retrouvé on va dire 85% de mon énergie alors que ça aurait pu traîner toute l'année il y en a qui s'enfoncent des fois dans des born out qui peuvent continuer pendant des années et en fait ce qui m'a sauvé, le plan qui m'a sauvé c'est que en fait j'avais déjà travaillé beaucoup sur les méthodes d'efficacité avant je sais que l'épuisement arrive souvent aussi par le côté travail et qu'il y a des gens et surtout quand on est entrepreneur on compte pas ses heures mon père a été entrepreneur toute sa vie et donc n'a pas compté ses heures de travail mais je sais aussi que si on n'équilibre pas les choses on peut arriver très facilement à l'épuisement et donc au moment où j'étais très fragile finalement qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai réduit encore mon temps de travail puisque j'étais à peu près à 5-6 heures par jour de travail mais concentré et 5-6 heures c'est déjà beaucoup en fait c'est déjà plus que ce qu'on est censé faire ou en tout cas si on veut optimiser les choses je vais vous parler en fait du livre qui m'a donné le déclic et qui m'a fait comprendre que le temps qu'on passe au travail n'avait strictement rien à voir avec les résultats et ça c'est terrible parce qu'on est dans un monde totalement conditionné la plupart des gens on leur inculque à l'école que voilà ils vont devoir trouver un travail un jour que la semaine de travail elle va du lundi au vendredi en général que le salaire moyen va être aujourd'hui entre 1500 euros et 2000 euros par mois et puis qu'on va devoir travailler au minimum 35 heures par semaine voilà on est éduqué avec ça c'est même pire qu'éduquer c'est carrément du dressage c'est à dire qu'on nous rabâche ça les parents nous le rabâchent il faut que tu aies des bons résultats à l'école il faut que tu écoutes bien ce qu'on te dit à l'école il faut que tu arrives à avoir un métier que tu te cases que tu vises pas trop haut mais que en même temps tu aies suffisamment d'argent pour pouvoir t'en tirer on est dans ce système on est dans un conditionnement total et on a beaucoup de mal à en sortir parce qu'on a du mal à penser par soi-même mais quand on voit des gens qui sont arrivés à faire des choses extraordinaires qui sont arrivés par exemple à obtenir des résultats incroyables en travaillant 5 fois moins 10 fois moins que la moyenne des gens on se dit comment il a fait il n'est pas superman donc ça veut dire qu'il y a un autre chemin qui existe et le livre dont je vais vous parler donc c'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss alors vous le connaissez peut-être mais je sais qu'il n'est pas non plus connu du grand public et que ça paraît une promesse complètement aberrante voire mensongère c'est-à-dire travailler 4 heures par semaine seulement pour avoir des résultats incroyables pourtant je vous assure cet américain là qui a écrit ce livre et qui a été ensuite traduit en français il faut savoir quand c'est traduit en français en général c'est que le bouquin a déjà eu beaucoup de succès aux Etats-Unis parce que sinon ils ne les traduisent pas donc on a de la chance ce livre m'a donné le déclic et moi je vous conseille de le lire alors je vais quand même vous dire une chose il est extrême c'est-à-dire que moi mon but ce n'est pas d'arriver à ça ce n'est pas d'arriver à travailler 4 heures par semaine et hop ensuite je me mets au bord de ma piscine et puis je bois des cocktails toute la journée ce n'est pas ça du tout c'est que les choses extrêmes peuvent parfois on a besoin en fait de gens extrêmes pour faire avancer les choses quand quelqu'un a eu des résultats extrêmes on se dit comment il a fait on étudie et on s'en inspire ça ne veut pas dire qu'on va faire la même chose qu'on va recopier exactement la même chose mais on va s'en inspirer et c'est pour ça que j'ai intitulé le titre de ma vidéo la journée de 4 heures parce que ça par contre ça c'est ce que je dis là aujourd'hui depuis le début de l'année je ne travaille plus que 4 heures par jour et je peux vous dire que quand je me suis bien concentré alors ça ne veut pas dire que je ne prends pas de pause je prends des pauses c'est à dire qu'en général je vais travailler une heure voilà ensuite je sors de mon écran d'ordinateur je vais faire des fois je vais même marcher un petit peu dehors ou alors je promène mon chien je reviens je me remets sur une heure une heure et demie mais je ne dépasse jamais une heure et demie mais je me concentre voilà et puis une fois que je suis arrivé à 4 heures maximum je prends le reste de ma journée pour moi tout simplement et j'ai du temps aussi pour réfléchir c'est à dire le fait d'aller se promener je marche beaucoup parce qu'on sait par exemple que la marche est très recommandée en fait pour les gens justement qui sont déprimés ou qui font de la dépression la marche c'est un excellent antidépresseur naturel les études scientifiques prouvent que en fait la marche est un excellent moyen de focaliser son attention ailleurs de s'oxygéner donc de régénérer en fait le cerveau les neurones de recréer des nouvelles connexions et de sortir de son trou parce qu'aujourd'hui c'est vrai que la pire des maladies je pense est le born out c'est à dire le mal être la dépression c'est vraiment pire que tout c'est l'enfer je veux dire n'importe quel autre problème à côté et là je l'ai vécu très intensément sur un court moment mais le peu que j'ai vécu je peux vous assurer que vous ne pouvez pas rester longtemps comme ça sans débloquer quoi parce que c'est tellement vous êtes dans une noirceur en fait et quand on est dans un état comme ça c'est invivable on perd toute son énergie vitale on n'est plus capable de rien faire on est dégoûté de tout et il faut trouver le moyen d'en sortir et alors on peut arriver à ça parce qu'on a trop travaillé alors ça c'était pas franchement mon cas disons que bon j'avais peut-être pas assez pris de vacances ces derniers temps mais il faut dire que je suis passionné aussi que je passe aussi beaucoup de temps derrière les écrans parce que ça me passionne et tout simplement j'aime ce que je fais je suis un passionné mais il y a un moment donné où trop rester devant les écrans ça fait tourner un peu du ciboulot c'est-à-dire qu'on se coupe de l'extérieur on est dans une réalité virtuelle et si on n'équilibre pas ça avec du sport avec les relations sociales avec les sorties avec les marches dont je vous parlais et bien au bout d'un moment ça va plus on se sent pas bien on est mal et donc quand on voilà moi j'ai peut-être aussi trop passé de temps devant les écrans à faire de la recherche etc par passion parce que je me suis pas du tout forcé à le faire et bien ça peut déséquilibrer voilà après comme je vous dis c'est un ensemble de choses il n'y a pas que ça il y a aussi généralement quand on fait un burn-out c'est qu'on a généralement aussi des problèmes dans sa vie privée il y a aussi d'autres choses qui déconnent dans d'autres sphères de notre vie tout simplement tout ça combiné fait qu'à un moment donné votre cerveau explose donc la semaine de 4 heures c'est une promesse sans doute exagérée en tout cas le gars qui l'a écrit ne ment pas puisque effectivement elle a réussi à le faire mais attention je veux dire c'était certainement quelqu'un qui avait des dispositions particulières pour pouvoir faire ça et tout le monde n'est pas capable de réaliser la même chose je vous le dis et en plus moi je ne cherche pas à faire la même chose je veux dire pourquoi parce que le but c'est pas de travailler le moins possible j'ai remarqué une chose c'est que finalement le bonheur c'est un équilibre et je suis arrivé à cette conclusion simplement en analysant comment je me sentais dans certaines périodes de ma vie quand j'étais beaucoup plus dans le travail avant j'étais beaucoup plus dans le travail il y a une dizaine d'années je travaillais énormément c'était une période aussi où j'étais plus jeune et où je pouvais peut-être me permettre de faire plus et puis ça m'a permis d'apprendre aussi de faire plein d'erreurs pour les corriger ensuite et pour arriver où j'en suis aujourd'hui en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que je suis arrivé après des années de travail de recherche de formation à la journée de 4 heures donc 5 jours par semaine je travaille 4 heures et voilà je vis très bien confortablement aujourd'hui de mon activité sur internet et ça c'est possible donc vous pouvez vous acheter ce bouquin on est dans l'extrême mais je vous garantis absolument pas que vous n'arriverez à ça et il y a peu de chances que vous y arriviez à moins de faire des années de recherche ou de trouver le truc vraiment il faudra vraiment une chance énorme pour que vous arriviez à ça et même si vous y arriviez avec beaucoup de travail beaucoup d'optimisation beaucoup de recherche au bout d'un certain temps c'est pas sûr qu'en fait vous seriez plus heureux c'est à dire que vous faites par exemple lundi matin vos 4 heures de travail et après le reste de la semaine on ne sait pas ce qu'on fait donc c'est pas forcément la formule pour être heureux par contre moi j'ai fait une formation qui explique comment justement optimiser ces journées ces semaines avoir des objectifs précis comment les atteindre organiser sur sa journée pour qu'elle soit pas trop chargée c'est à dire faire les tâches principales prioritaires en se servant du meilleur outil qui existe pour moi en tout cas qui existe seulement sur Mac l'application s'appelle Things donc si vous avez un Mac vous pouvez la télécharger en période d'essai on est à la version 3 de Things c'est une formation qui a beaucoup de succès puisque je sais que c'est une application qui est connue sur Mac il y en a beaucoup qui l'essayent mais qui ne savent pas trop finalement comment l'utiliser puisque c'est la méthodologie qui est la plus importante la méthodologie est plus importante que le logiciel lui-même mais c'est vrai que le logiciel Things 3 est certainement un des meilleurs gestionnaires de projets et de tâches qui existent parce qu'il est simple à utiliser il est puissant et il est très agréable et donc moi j'ai développé une méthode en fait je planifie tout dans ce voilà dans ce gestionnaire de tâches mais je n'utilise pas du tout de la manière traditionnelle par exemple la fameuse méthode GTD Get Things Done ça qui est une méthode qui est connue aussi qu'un américain avait mis en place donc je n'utilise pas cette méthode là moi je l'ai vraiment personnalisée pour moi et donc je la partage en fait dans une formation vous pouvez y accéder tout de suite en cliquant sur le lien qui est dans la description en dessous de la vidéo vous saurez absolument tout sur mon organisation c'est comme ça que je m'organise aujourd'hui c'est pas en en faisant le plus possible c'est au contraire en en éliminant le plus possible en automatisant le plus possible et en me concentrant en mettant le focus sur les choses qui sont vraiment importantes et voilà si aujourd'hui j'ai pu retrouver toute mon énergie toute ma passion c'est grâce à cette planification que je fais et à cette méthode que j'ai trouvé que j'ai mis en place voilà donc si vous voulez y accéder tout de suite cliquez sur le lien en dessous de la vidéo je vous retrouve de l'autre côté merci